Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de me retrouver avec vous ce matin pour parler d'un sujet qui nous intéresse tous certainement, celui de la santé et qui est également une question d'abord de démocratie. J'en parle d'un point de vue recherche puisque c'est un domaine sur lequel je travaille depuis quelques temps en collaboration notamment avec Emmanuel Carnivaux-Charles qui est professeur à l'université de Pau, qui a été ma directrice de thèse. Donc voilà, c'est une interaction qui dure depuis un certain nombre d'années. J'ai commencé à m'intéresser à la santé en 2008 quand j'ai intégré l'École nationale de santé publique du Maroc comme professeur assistant. Donc j'ai travaillé quelques temps là-bas. J'ai été sensibilisé aux réformes néo-ménagériales qui étaient à l'œuvre, sachant que ma formation initiale et mes recherches antérieures portaient sur la performance. J'ai cherché à comprendre dans quelle mesure l'adoption de ces réformes et des nouveaux outils, de nouvelles manières de fonctionner, pouvait améliorer la performance des systèmes de santé. Et cet intérêt ne s'est jamais démenti. J'ai eu une dernière publication en 2018 dans le domaine de la santé, dans le Canadian Journal of Administrative Sciences, un papier sur les réformes néo-ménagériales et leur pertinence dans les systèmes de santé. Donc je pose ce cadre là pour qu'il nous amène à notre temps présent, c'est-à-dire à notre contexte actuel qui est celui du COVID. Ce contexte du COVID réveille la question de la santé comme étant crucial. Alors vous avez suivi le discours du président. Je sais que les discours du président et du premier ministre de ces dernières semaines ont battu tous les records d'audience. Le discours de la mi-mars où le président nous annonçait qu'on était en guerre. On était en guerre. Et puis dans ce discours, il précise que l'État-providence a été un élément qui sauvegardait, qui sauvait finalement notre système. Et grâce à l'engagement de tous. Alors il le disait pour l'hôpital, mais il le disait aussi pour le système d'indemnisation chômage, etc. Donc le filet de sécurité que cela représentait pour la société et pour les individus en France. C'est quelque chose qu'on ne peut que partager. Clairement, heureusement que l'État-providence français a permis d'avoir ce filet de sécurité, qui n'existe pas ailleurs, qui amène peut-être dans des pays comme les États-Unis, avoir des manifestations de personnes qui exigent la levée du confinement parce qu'il faut aller travailler, parce que s'ils ne travaillent pas, ils se retrouvent à la soupe populaire. Et donc, il y a une vraie gravité de la situation. Au-delà du dysfonctionnement de l'hôpital et puis le nombre de morts qui peut être très important parce que le système de santé ne fonctionne pas, parce que les gens ont plusieurs facteurs de faiblesse de santé en termes de diabète, en termes de surpoids, etc. Donc voilà, on partage cette idée-là que le système français, que l'État-providence est une force. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé immédiatement. En janvier de cette même année, donc janvier 2020, il y a eu un peu plus de 1 200 chefs de service à l'hôpital ou responsables d'unités opérationnelles, 1 200 et quelques, qui ont présenté leur démission à leur tutelle. C'était pour protester contre l'état délabré de l'hôpital public et pour dire que dans ces conditions-là, on ne pouvait pas continuer à travailler. Et du coup, quand on met les deux événements qui sont à deux mois près, on s'interroge, est-ce que la dynamique était forcément la bonne ? Quelqu'un qui dit que, heureusement, on a quelque chose qui est en train de monter en puissance, ce n'est pas la même chose que quand on dit la même chose dans une dynamique ascendante de dégradation, voire de déperdition. Cet événement-là m'a ramené à ma recherche, m'a ramené au cadre théorique sur lequel j'ai travaillé. Et là encore, je disais, je vais m'appuyer sur des éléments théoriques et de réflexion qui s'appuient sur des recherches intérieures. Mais clairement, ce webinar, c'est en termes de réflexion. Je mène une réflexion et j'aimerais bien qu'à la fin de cet échange, on puisse discuter de la pertinence ou de compléments qu'on pourrait avoir. Il faut savoir qu'il y a des réformes publiques des systèmes de santé, mais pas uniquement. Les réformes publiques au sens large de l'État, des collectivités locales et des systèmes de santé sont engagées depuis très longtemps. Vous vous souvenez déjà, certainement, jeunes ou moins jeunes, les cours qu'on a pu avoir, même au collège ou au lycée, sur la décentralisation. Ce que c'est la décentralisation, ce que c'est la déconcentration. Donc c'était déjà des mouvements publics, de réformes publiques, pour améliorer l'efficacité de l'action publique. Depuis le milieu des années 80, il y a des réformes nouvelles qui ont été mises en place. On peut citer le nouveau management public, que je note ici NMP, nouveau management public. Il y a la nouvelle gouvernance publique, NGP. Et puis des réformes qu'on appelle de l'État néo-webérien. Je vais revenir sur ces différents points au cours de cette présentation. Ce que je veux dire en guise de contexte, c'est que ces réformes-là sont nées au milieu des années 80, au moment d'un certain triomphe du néo-libéralisme en politique. L'arrivée au pouvoir fin des années 70, début des années 80, de Ronald Reagan. L'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher et de personnes de même bord politique dans d'autres pays anglo-saxons, je pense à la Nouvelle-Zélande par exemple, et il y en a eu d'autres, a amené à une transformation de la manière de faire. Ces dirigeants, étant dans une logique néo-libérale, considèrent que le rôle de l'État devrait être réduit et ne devrait pas être celui de l'État-providence. Il faut laisser de plus en plus de place à l'initiative économique, à la libre entreprise, et l'État doit se concentrer sur ces éléments les plus cruciaux, c'est-à-dire l'État régalien, la défense, la sécurité, etc., et d'ailleurs d'une manière très appuyée, et libérer l'espace aux entreprises. La logique derrière, c'était la réduction des impôts, parce qu'on voulait que de moins en moins faire payer des impôts aux entreprises et aux particuliers, c'est partant du principe que ces gens-là utiliseront mieux cet argent-là en le dépensant, en portant des sortes de politiques publiques dans l'éducation, dans la santé, dans les travaux publics, etc., et seraient beaucoup plus efficients que les États. Et cette dynamique a été crescendo, puisque cette même période des années 80, au milieu des années 80, il y a eu tout un mouvement de libéralisation et de déréglementation. Il y a de la déréglementation, notamment au niveau bancaire. Beaucoup de choses sur les mouvements de capitaux ont été décidées, finalement portées par ces pays anglo-saxons, et finalement, par l'isomorphisme, j'en parle un peu plus tard, en embarquant d'autres pays. Et puis, je disais, déréglementation et libéralisation, donc des échanges, etc. Donc, on avait au fur et à mesure, de moins en moins, la capacité de garder le capital dans son pays. Et donc, pour le garder, il fallait s'assurer que fiscalement, il ait intérêt à rester. Voir, avec cette fiscalité qui est plus favorable, on pourrait attirer de nouveaux capitaux qui viendraient du Golfe, d'autres pays développés, et de dirigeants corrompus d'autres continents, etc. Donc, tous azimuts. Donc, voilà, ce mouvement-là de new libéralisme est parti en se développant. Et d'ailleurs, les marchés financiers ont pris une dimension encore, ils étaient déjà très importants, mais là, ils se développaient d'une manière exponentielle, extraordinaire, peut-être pas exponentielle, mais extraordinaire. Et ces marchés-là, puisque la logique libérale, les pilotes aussi, étaient rentrés dans une dynamique, on va dire, dans un pays qui dépense trop d'argent sur ses services publics, n'est peut-être pas suffisamment sage dans sa manière de diriger. parce que ça voudrait dire que le taux de prélèvement fiscal est important et que ceci allait avoir des conséquences forcément sur les entreprises en les poussant à payer plus d'impôts. Et donc, petit à petit, les États étaient obligés d'évoluer dans ce sens-là de libéralisation. Ça m'amène à parler, et rapidement, je vais conclure sur ce contexte, à parler de, si vous vous souvenez, ou vous avez vu à propos du traité constitutionnel de 2005, le fameux référendum constitutionnel sur l'intégration dans la Constitution, de traité européen, plutôt. 2005, ce référendum a vu la victoire du non, c'est-à-dire que les citoyens européens, notamment français, il y avait aussi aux Pays-Bas, mais d'autres ont validé, mais en France, la population a voté, une petite majorité, mais une majorité quand même, contre l'intégration de ce traité européen qui consacrait ces règles libérales au sein même de la Constitution. Et, pas directement, par le traité, forcément, qui a forcément une valeur constitutionnelle. À l'arrivée d'un nouveau gouvernement en 2007, c'est-à-dire en 2005, il y a un échec, en 2007, on remet cette adoption de ce traité dans la Constitution, mais sans le passer en référendum, en le passant au Parlement, parce que le Parlement était plus contrôlé et plus favorable, finalement, à cette réforme. Le gouvernement, le parti politique dominant à ce moment-là, était plus favorable. Et du coup, ça pose, pour moi, la question de la démocratie. C'est-à-dire que quelque chose qui est refusé par la population, clairement, et deux ou trois ans après, se retrouve quand même dans la Constitution, en passant par un autre canal. Pourquoi je pose cette question de la démocratie ? Parce qu'elle est cruciale. Elle est cruciale à deux titres. Elle est cruciale en soi, et elle est cruciale en termes de réformes. Puisqu'il faut savoir que le développement et le renforcement de la démocratisation qui a eu lieu au cours du XXe siècle s'appuyait également sur le développement de la bureaucratie. C'est pour ça qu'ici, je parle de bureaucratie et démocratie. Il faut savoir que ce sont deux jambes sur lesquelles les institutions, les modes de gouvernance, et puis le développement des pays occidentaux et d'un certain nombre d'autres pays qui sont devenus démocratiques, s'est opéré. C'est-à-dire que, je prends un exemple pour que ça soit très long. On arrivait, avec la Troisième République, à petit à petit construire cette démocratie qui est décente et évoluente. Et puis, donc, la démocratie, les présidents, par exemple, de la République, sont élus d'abord par le Parlement et puis par une élection au suffrage universel. La bureaucratie veille au déroulement de ces élections et veille au respect des règles dont les règles de transition, de passage d'un président à un autre. Mais la bureaucratie n'admet pas le vote des femmes jusqu'en 1946, de mémoire, considérant que la loi ne leur autorise pas ce droit-là. Et finalement, c'est la démocratie considérant que cette règle-là n'était pas, était abjecte, il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire injuste de tout point de vue, amenée à ce que, donc, la démocratie change la règle par la loi et ça s'inscrit dans la bureaucratie. Et la bureaucratie s'assure que ces règles-là soient appliquées et donc devient le bouclier de la démocratie. Lui permet à chaque fois que quelqu'un cherche à outrepasser les droits ou à ne pas respecter les règles, rester au pouvoir quand il ne le faut pas, etc., etc., la bureaucratie joue son rôle. D'ailleurs, la bureaucratie, assurer qu'il n'y ait pas de tricherie dans les élections, etc., etc. Et donc, ça me permet de poser ce cadre-là. Contexte pandémique, système public qui fonctionne, mais qui est en grave difficulté, qui est en pleine réforme, en l'occurrence, d'essence de nouveau management public en termes d'outils, de nouvelles gouvernances en termes d'esprit, et on ne parle pas encore de l'État nouveau-webérien. Ces réformes sont d'essence néolibérale, de plus en plus, puisque la réforme de l'hôpital en France date du début des années 2000, 2002, finalement, et puis est parti crescendo à renforcer et à dire le management doit prendre compte de l'efficacité et de l'efficience. Je vais revenir là aussi dessus. Et ce faisant amène à une certaine pression sur l'institution ou sur les organisations en termes de fonctionnement, et de manière globale, au-delà de la santé, pose la question de la démocratie. Si vous avez bien suivi ce qui se passe, et je pense que tous ceux qui nous écoutent ont conscience de ça, il y a le populisme qui est le vent en poupe et qui monte en puissance depuis un certain nombre d'années, partout dans les pays démocratiques. C'est une conséquence de l'affaiblissement de la démocratie. Pourquoi la démocratie s'affaiblit ? Parce qu'on voit que le système qui est en œuvre, qui, qu'on le dise ou non, qu'on l'accepte ou non, est à des fondamentaux néolibérales, pardon, finit petit à petit à s'attaquer au principe d'égalité devant l'impôt, au principe d'équité dans la société, et finalement pousse une fraction de la société à tort ou à raison, et en général à tort, mais les pousse à adopter des positions extrêmes d'un bord ou dans l'autre. Les extrêmes sont dangereux, même s'il y en a un qui est extrêmement plus dangereux et la démonstration a été faite encore récemment. En tout cas, ces extrêmes sont dangereux et ça ramène à la question de la démocratie et du coup, met la lumière sur le rôle de la bureaucratie. Est-ce que, en tant que système de fonctionnement de l'administration, c'est quelque chose qui était forcément néfaste ? Je fais un rappel sur la bureaucratie pour qu'on soit d'accord sur de quoi on parle. Moi, je ne parle pas de la bureaucratie en termes de lourdeur administrative. Je ne parle pas de la bureaucratie quand on parle entre nous, on dit, c'est un bureaucrate ou c'est de la bureaucratie française ou de tel pays, etc. Je parle de la bureaucratie au sens de Weber qui admet une stricte définition des objectifs, des tâches et de l'autorité de chacun. Les règles sont écrites en amont, donc une structure hiérarchique qui contrôle tout. Chacun sait de qui il dépend et en quoi il dépend de lui. Un système cohérent de règles applicable à chaque cas particulier et c'est en ça que je parlais de la démocratie. À chaque fois que le cas n'est pas prévu, la démocratie intervient, adopte une nouvelle règle et qui est applicable et du coup, ça renforce le système et le recrutement et les promotions sont fondés sur les qualifications professionnelles, les compétences objectives constatées. En fait, s'il y a quelque chose à garder de la bureaucratie telle que je l'ai exposé ici et telle qu'elle est issue des travaux de Max Weber de 1920, Max Weber, sociologue allemand, approche philosophique de la bureaucratie, de ces principes-là, il dit qu'il y en a deux qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est l'égalité devant la règle. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est le principe premier de la bureaucratie. Le deuxième, c'est le principe de compétence, c'est-à-dire le plus compétent d'entre nous est celui qui doit prendre la position, c'est les concours administratifs, c'est les évolutions dans les postes, dans l'administration, etc. Et ça, ça a été un système stable qui a porté les réformes et puis dans les 30 glorieuses a été extraordinairement efficace dans le développement de l'État-providence et dans l'accompagnement du développement de l'État. Ce qu'il y a, c'est que ces temps-là sont révolus. On sait que depuis les années 70, les 30 glorieuses arrivaient à leur fin et malheureusement leur fin définitive, même s'il y a eu des tentatives de réveiller dans les années 80, etc. Donc, on savait que ça ne pouvait pas marcher comme ça. Et du coup, ces politiques économiques de stop and go, de gestion, d'un côté, de la relance économique et de l'autre, le freinage pour éviter l'augmentation de l'inflation, etc. au bout d'un moment, ne fonctionnaient pas. Les politiques de relance ne donnaient pas de résultats et l'inflation devenait une constante dans le temps. et du coup, ça a renforcé la parole des libéraux pour dire qu'on ne peut pas marcher, on ne peut pas fonctionner avec des politiques keynésiennes de relance telles qu'elles ont pu marcher pendant quelques décennies. Et du coup, on arrive à cette justification du recours au nouveau public management ou au nouveau management public parce que pour le fonder, donc les travaux qui font ça, par exemple, Osborne et Decker expliquent que les avantages de la bureaucratie deviennent petit à petit des inconvénients dans les sociétés post-industrières. Comment ça ? Parce que elles sont lourdes, les bureaucraties sont lourdes, très lentes dans la prise de décision, elles sont coûteuses, il y a un millefeuille, etc. aux forces et puis les règles et puis les administrations, etc. à l'écouteuse et forcément pas suffisamment réactive aux exigences que la société avait dans son développement. Donc, il y a une remise en cause de l'organisation bureaucratique de tous ces critères principalement pour son caractère inflexible. Et les travaux de Thompson et Davidson O'Connell sont très intéressants à ce propos. Et la justification est très intéressante et je reviens dessus spécifiquement dans le cas de la santé dans un tableau juste après. Donc, un des travaux qui a été les plus marquants sur, on va dire, déjà dans la critique du nouveau management public mais en le posant, en posant, voilà le nouveau management public et en disant ce qui ne va pas dedans, c'est le travail de Houdre 95 qui explique que le nouveau management public naît d'un côté de l'affaiblissement de la confiance qui aboutit au renforcement des logiques de contrôle. Je n'ai pas confiance dans une organisation. Elle coûte trop d'argent pour aboutir à ses résultats. Elle peut être efficace mais elle coûte trop d'argent. Elle est trop lente. Or, je n'ai plus cet argent-là parce que j'ai fait des coupes, j'ai réduit les impôts pour attirer les capitaux, pour éviter qu'ils partent. En réduisant les impôts, j'ai moins d'argent pour faire fonctionner le système. Donc, je demande, je donne une injonction, vous devez dépenser moins. Mais la bureaucratie est incapable de réduire son train de vie du jour au lendemain. Du coup, la confiance se réduit et les logiques de contrôle deviennent quelque chose de central. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a une croyance selon laquelle il existe une seule bonne manière de faire, celle des organisations privées. Et là encore, c'est quelque chose qui naît d'une logique libérale qui dit que l'organisation privée est plus efficace et plus efficiente et plus à même à comprendre les enjeux et pourra prendre les choses sans aucune difficulté que l'organisation publique, que la bureaucratie aura absolument du mal à le faire. Donc, il y a quelque part un retour « one best way ». Si vous vous souvenez des travaux du taylorisme sur l'organisation du travail et dire qu'il y a une seule bonne manière de faire, quand je parlais tout à l'heure de la modification de la Constitution en adoptant le traité européen avorté en 2005 et adopté dans la mandature suivante, c'était aussi dans cette logique-là. Quand je prends une règle de fonctionnement de l'économie et je l'ai introduit dans la Constitution, ça devient le « one best way ». Et personnellement, je m'interroge lourdement sur la performance d'une logique comme celle-là. Est-ce qu'une seule porte nous permet à tous, l'humanité, tous les pays, toutes les organisations à évoluer, à se développer ? Et donc, ce contexte-là de réforme néolibérale a été longuement et largement étudié et là, je parle de quelques synthèses. Par exemple, Charbonneau, il s'agit d'une encyclopédie du management public qui existe au Québec et donc, elle reprend finalement les essences des choses. Et donc, là, c'est ancré que les fondements sont néolibérales. Et du coup, il y a cet isomorphisme par la force. Dans notre éducation, regardez comment les choses évoluent. Je suis dirigeant d'une business school et régulièrement, je m'interroge sur un point. On peut être amené à ne pas diplômer un étudiant qui a tout réussi de sa scolarité, mais parce qu'il n'a pas réussi à valider un niveau de diplôme et un niveau de linguistique, pardon. Et bon, le test, en l'occurrence, chez nous, c'est le TOEIC, parce qu'il n'a pas réussi le niveau attendu. Pourquoi ? Parce que dans les accords de Boulogne qui ont introduit les règles de fonctionnement, on va dire, communes au sein des pays européens en termes d'éducation, ont introduit que les langues, et notamment l'anglais, étaient un niveau qui était quelque chose d'important à adopter. et du coup, il fallait le faire. Et là, on se rend compte qu'il y a une injonction dans cette logique-là de mondialisation, à dire, celui qui n'a pas les langues, ça amène à ce qu'il n'ait pas l'ouverture d'esprit, etc., et donc ne devrait pas être diplômé. Mais dans ce mouvement-là, il y a de l'isomorphisme. Vous savez, cette tendance des organisations fortes à pousser les organisations un peu moins fortes à lui ressembler. C'est la logique du Fonds monétaire international quand il envoie ses injonctions à un pays en voie de développement en lui disant « je vous prête un milliard ou cinq milliards de dollars, mais en échange, vous devez suivre cette feuille de route. » C'est la même logique que l'Union européenne accompagne un pays du Sud pour lui dire « vous réformez vos systèmes de santé en vous donnant tant de centaines de millions d'euros, ce qui est exceptionnel sur un budget d'un pays du Sud, mais vous devez écouter la feuille de route et du coup, ils se retrouvent à adopter une réforme selon la vision de ceux qui ont été les bailleurs de fonds et donc ce qui devient problématique. Le nouveau management public amène une approche très performance et donc là encore ce qu'on disait sur l'approche des organisations privées. Donc, le mot-clé c'est les résultats. On doit gérer par la logique de conformité qu'on trouvait dans la bureaucratie. Je dois être conforme. Si ça coûte très cher, ça coûte très cher. Mais je suis conforme à la règle. Le marché public, etc. Là, non. La logique, c'est celle du résultat. La logique, c'est la qualité, renforcement de la qualité. La qualité perçue, la qualité parce que l'usager se transforme. Ce n'est plus un usager petit à petit, il devient le client. La réédition des comptes et ça, ça concerne notamment les managers. Il faut qu'ils soient et c'est toujours dans une logique de renforcement du contrôle. Le manager doit être en situation capable de rendre des comptes et puis expliquer l'évolution des choses. Accepter tout était noyé dans son ensemble et si l'ensemble était performant, le petit service qui n'est pas performant, qui est subventionné par les autres pouvait continuer. Là, on est dans une logique qu'on peut retrouver dans les entreprises, dans le management des produits. On cherche à savoir quelle est la contribution de chaque service et quelle consommation de chaque produit et quelle consommation des charges il en a pour savoir est-ce qu'il y a des problématiques de subventionnement interne entre produits et auquel cas il y en aurait peut-être dont on va se séparer. Ce qui fait qu'on va fermer une maternité à quelque part ou un service pédiatrique ou chirurgical ailleurs. La privatisation par différents moyens, soit la privatisation tout court, c'est-à-dire qu'on va abandonner le champ et on va le donner au privé en privatisant l'entreprise ou en abandonnant l'activité ou bien dans des logiques de partenariat public-privé qui petit à petit donnent du pouvoir. On le sait que dans les partenariats public-privé dans ces dynamiques, très rapidement le leadership est récupéré par le privé parce qu'il est plus réactif, parce qu'il est plus ouvert sur l'environnement, il est plus dans cette dynamique-là et que l'administration reste dans ces logiques bureaucratiques même s'il y a des gens qui sont suffisamment aptes à avoir cet état d'esprit, mais quand même globalement, elle est ancrée dans ce fonctionnement à l'ancienne. Et donc, quand il y a cette hybridation, le privé prend le dessus. Et puis, la logique de concurrence puisque c'est le système de voucher éducatif aux États-Unis. Les étudiants choisissent leurs écoles, ils ont un chèque selon les États, etc. mais régulièrement, ils peuvent avoir un chèque éducation, ils choisissent l'école dans laquelle ils vendent et donc l'école qui aura la meilleure réputation va attirer plus d'étudiants et aura à choisir les siens. Et donc, c'est une logique de concurrence alors qu'on est dans un domaine qui est relevé juste là du service public. Si je reviens maintenant dans la santé spécifiquement, cette logique qui est globale, j'essaie de la reprendre point par point d'un côté en m'appuyant donc au côté gauche de votre écran sur les travaux en s'appuyant sur les travaux de Thompson et Davidson O'Connel et de l'autre sur un travaux que j'ai pu réaliser avec Mme Cardillo-Charles en 2010 et que nous avons peaufiné par la suite. Mais déjà, ce tableau est intéressant parce que je mets en parallèle deux situations. À considérer que les sociétés post-industrielles sont quelque chose d'homogène, ce qui est loin d'être démontré rien qu'entre des pays latins ce n'est pas la même chose alors des pays anglo-saxons ce n'est pas la même chose alors anglo-saxons et latins et puis d'autres pays ce sont encore moins la même chose mais quand même il y a un certain nombre de choses communes. et puis des pays en développement voire émergents avec des situations on va dire qui sont communes sachant qu'il y a une diversité pareille. Dans les sociétés post-industrielles il y a une augmentation des coûts de la santé et des coûts budgétaires vous le savez ce que je disais vieillissement je le cite immédiatement le vieillissement de la population entre autres amène à une augmentation des coûts de la santé mais ce n'est pas uniquement je le note un peu plus loin Thomson et Davidson on connaît le note un peu plus loin c'est l'évolution des cycles rapides des technologies et des produits c'est-à-dire je dois acheter des scanners qui sont très rapidement dépassés qui sont rapidement obsolètes donc je dois investir tout le temps et du coup le cycle technologique est coûteux le cycle humain finalement la pyramide des âges amène à une surconsommation par rapport à un temps passé du service de soins et donc augmentation des coûts sanitaires et en parallèle des coûts budgétaires c'est-à-dire que je dois dépenser je dois faire plus en ayant plus d'argent c'est ce qu'on appelle l'effet de ciseaux et ça a amené à la propagation depuis peut-être 15 ans des collègues scientifiques qui pouvaient avoir pour titre ou même des numéros de revue scientifiques qui pouvaient avoir pour titre parlant du management public ou des réformes publiques faire mieux avec moins alors essayez de faire ça chez vous vous découvrirez que on essaye régulièrement tous de faire ça et on sait que ce n'est pas une affaire aisée alors vous dites un hôpital vous devez être plus performant vous devez soigner plus de personnes vous devez adopter des technologies nouvelles mais je vous donnerai un peu moins d'argent que l'année précédente parce que je suis dans une nouvelle logique en parallèle et il y a donc cette intensification de la concurrence entre le public et le privé parce que le service le secteur privé dans la santé est performant aussi et pour avoir eu l'occasion de voir comment la contribution la collaboration se fait elle se fait extraordinairement bien je ne sais pas si c'est toujours le cas mais de ce que j'ai pu voir ça marche super bien un malade qui a un besoin qui exige d'aller chez un spécialiste dans une clinique on l'envoie à la clinique on ne cherche pas à le garder et de la même manière à la clinique c'est la compétence et à l'hôpital on l'envoie à l'hôpital et il y a une collaboration mais quand même il y a une différence lourde c'est que le privé choisit ses combats le secteur privé des cliniques les polycliniques etc. choisissent les secteurs sanitaires dans lesquels ils interviennent et très régulièrement parce qu'ils ont cette logique de rentabilité et ce n'est pas un reproche puisqu'ils investissent ils achètent leur matériel ils recrutent leur personnel ils sont leurs propres assureurs ils sont obligés d'avoir une performance financière du coup ils n'iront pas facilement vers des soins qui ne vont pas être rentables ou qui ne vont pas être au moins à l'équilibre et ils vont choisir plutôt des soins où ils seront mieux remboursés et qui permettront de financer l'appareil sanitaire etc. ça veut dire que le public lui doit récupérer toute l'intégralité du reste et dans cette concurrence le privé se retrouve forcément avec une certaine liberté que le public n'a pas et qui joue contre lui en parallèle l'usager a des exigences de qualité il est plus informé que par le passé de ce qu'on peut avoir il est plus informé sur les erreurs il est plus informé sur ce que la technologie le permet etc. et donc l'usager évolue quelque part dans son état d'esprit à celui de client je paye des impôts j'attends à ce que le service soit à la hauteur des attentes et du coup on se rend compte que la bureaucratie est inadaptée à ce contexte qui est donc globalisé et elle ne porte pas la flexibilité qui est nécessaire en parallèle donc on est parti avec madame Carnillo des travaux de Thompson et O'Connell et on a essayé de mettre en parallèle ce qui se passe en s'appuyant sur les travaux qui traitaient des pays en développement et des pays émergents qu'en Occident dans les pays développés les coûts augmentent et il y a des coûts budgétaires on se rend compte que dans les pays en Occident Développement les budgets sont limités et donc des fois ils se développent des fois même dans le même mouvement pendant que les pays développés voient leurs ressources diminuer les pays en Occident Développement régulièrement voient leurs ressources augmenter ce qu'il y a c'est que le gap est très important et le service rendu n'est pas suffisamment suffisamment important pour répondre aux besoins de la population une population en augmentation parce que une population jeune donc et en tout cas c'est pas arrivé à des équilibres il y a des pays qui ont entamé leur transition démographique mais depuis pas très longtemps donc le chemin reste non la concurrence privée publique existe mais elle se développe à peine et en tout cas l'offre n'est pas suffisamment présente partout et avec une même qualité il y a des pays où on va trouver les hôpitaux concentrés dans les grandes villes là où la population est plutôt éduquée etc et les zones reculées rurales pauvres il n'y a pas il n'y a pas d'offre et puis même dans la qualité on va pas retrouver on va retrouver des écarts très importants dans ce système là je reviens sur la première case il y a la pression des bailleurs de fonds qu'ils soient prêteurs ou donateurs ce que je disais tout à l'heure le FMI mais là il s'agit de l'organisation mondiale de la santé en tant que garde-fous en tout cas comme organisation qui donne les orientations et puis tous les organismes de formation voire les prêteurs la Banque mondiale etc et ces organismes ils disent vous réformez votre système de santé vous pardon vous voulez renforcer votre système de santé qui n'est pas efficace je vous prête l'argent ou bien je vous subventionne mais vous devez adopter j'ai suivi ça je parlais tout à l'heure de cette publication de 2018 pour les systèmes de santé au Maroc qui avait 10 à 15% certaines années du budget national qui était obtenu à travers des dons notamment voire des prêts et donc l'injonction était importante et du coup de l'extérieur on imposait gentiment mais on imposait quand même les règles que l'État devait suivre dans cette réforme dans ces pays-là on sait que parce que il y a des problèmes récurrents j'en parle immédiatement après il y a une faible confiance des usagers dans le système de santé aujourd'hui en France quand on va à l'hôpital de manière générale on a confiance dans d'autres pays cette confiance-là est très faible parce que il y a une histoire parce que la dernière case c'est de dire que la bureaucratie dans ces pays-là très souvent la formule la formule bureaucratique locale dans ces pays-là très souvent a été incapable de venir à bout de la corruption et du clientélisme appelez-vous ce que je disais en amont sur la bureaucratie je disais la bureaucratie l'égalité devant la règle et le principe de compétence c'est un pouvoir hiérarchique c'est des règles de contrôle et c'est des agents publics qui sont légitimes par le concours qu'ils ont passé par les compétences qu'ils ont et du coup ils ne doivent presque rien voire rien à personne s'ils sont dans leur poste dans des pays où les gens sont recrutés par clientélisme voire par la corruption on aboutit à des sortes de militants dans le système public qu'ils soient de santé ou ailleurs et ce n'est pas forcément des gens qui vont avoir l'éthique liée au poste puisqu'ils ne sont pas complètement dans la dynamique du poste et ça se retourne contre le système c'est à dire que ce que je veux dire par là c'est que les pays occidentaux quand ils expliquent pourquoi ils vont vers le nouveau management public c'est tout ce que j'explique en amont ça coûte trop cher la bureaucratie je dois m'adapter et je n'ai plus d'argent donc je dois être plus rationnel donc j'adopte de nouvelles règles ça peut s'entendre dans les pays en voie de développement et certains pays émergents la dynamique est définitivement différente les uns diminuent les autres évoluent mais pas suffisamment le besoin est énorme le point de départ est problématique il y a des situations de captation de l'état par quelques-uns il y a des problématiques de ressources humaines qui ne sont pas au niveau il y a donc aussi des problématiques de processus qui ne sont pas opérants des organisations qui sont défaillantes et puis des ressources qui sont manquantes justement par la captation de l'état en termes de fonds extrêmes ça aboutit à ce que la formule bureaucratique historique ne marchait pas n'a jamais marché très régulièrement la problématique ici qui est presque comment dire qui est cocasse quand on lit les choses ces pays en voie de développement dans leur logique dans leur discours d'adoption du nouveau management public vont avoir le même discours que les pays développés et ils vont dire la bureaucratie est incapable de réformer etc ils ne se rendent pas compte que le problème il est plus profond parce que dans les pays occidentaux certes je vais à la poste du coin avant il y avait des files d'attente et il y avait je devais suivre un chemin aujourd'hui on a rationalisé pour avec le comment dire le choix d'un guichet etc selon des méthodes savantes pour savoir combien de personnes passent dans un service etc dans chaque guichet pour rationaliser l'usage de chaque guichet et qu'on puisse recevoir le maximum d'usagers dans un temps record donc ça c'est la logique mais même si on fait cette rationalisation on part du principe que respecter sa place dans la queue etc c'est quelque chose d'internaliser vous savez socialiser au sens de Nunaka Itakushi sur l'apprentissage organisationnel l'apprentissage collectif le fait de l'égalité devant la règle elle est déjà intériorisé le principe de compétence il est déjà intériorisé pas chez tout le monde mais très régulièrement quand je le mets dans un pays où la règle n'est pas appliquée où le principe de compétence n'est pas appliqué je veux utiliser le management le nouveau management public j'ai un problème de il manque les fondamentaux c'est à dire le nouveau management public arrive en général comme un supplément par rapport à des règles bureaucratiques que dans les pays en développement se supplémentent la base est manquante donc le supplément ne pouvait qu'échouer et je vais revenir là-dessus en termes de conclusion dès cette diapo donc ça pose la question de la pertinence du nouveau management public il y a des travaux très tôt qui redraînent 93 sur l'administration centrale anglaise c'est à dire là où est né le nouveau management public et qui explique que ça a été un échec Pérez c'est sûr des réformes passées en France ils expliquent que les résultats sont mitigés il y a eu des succès il y a quelques succès mais ça amène des problématiques on va dire plus lourdes je vais les résumer en quelques mots je les résume en termes de injonctions contradictoires je le disais tout à l'heure faire mieux avec moins je les résume en termes de contrôle on dit aux médecins par exemple dans l'exemple de la santé de traiter plus de patients et en même temps de renseigner le tableau de bord de contrôle pour permettre le contrôle donc ce qui est chronophage et ce qui va lui prendre une part non négligeable de son temps et puis on place des managères à la direction des hôpitaux et on réduit le rôle des médecins là pour l'administration centrale anglaise on introduit là aussi des managères qui vont piloter par le par le financier et pas par le métier dans lequel on est la problématique là c'est que ces gens là avec toute la bonne volonté qu'ils ont et c'est pas pour critiquer c'est un état de fait sont amenés à écrire les processus alors imaginez dans un hôpital quand les médecins parlent son vocable son vocabulaire est très compliqué à comprendre pour le commun du mortel en mettant des managères à ces postes là très rapidement et en apprenant le métier aussi de fond qui est le métier médical et le service médical qui est délivré dans cet hôpital là on arrive à écrire le processus et on met des mots intelligibles et compréhensibles pour qui ? pour le politique et donc on commence à piloter par ça le politique qui est le niveau supérieur qui lui le décideur en dernier ressort qui est de plus en plus sous la pression du budget jeune ou moins jeune vous qui êtes derrière vos écrans est-ce que vous avez le souvenir d'un gouvernement qui a dit il n'y a pas de problème d'argent on peut le faire jamais on va voir sur les problématiques même sous un gouvernement de droite qui met la sécurité comme un élément central on a vu des suppressions d'impostes sur deux dans l'administration publique au sens large et dans la police et la justice également ces dynamiques ces poursuivies ont été réduites dans le gouvernement suivant mais sans donner de ressources nouvelles jusqu'à ce qu'il y ait des attentats terroristes graves qui ont amené en sursaut de remettre des ressources sur la sécurité et la justice et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui quand on voit que les ressources sont de moins en moins allouées à l'hôpital dans une logique de je ne dis pas que c'est un déclin comment dire lourd je dis que les ressources ne sont pas suffisantes au travail qui est attendu au niveau de prestations qui est attendu et ce qui amène des démissions de 120 décideurs chefs de service ou chefs de l'unité opérationnelle et ce qui amène une fois que la crise la pandémie du Covid s'installe l'exécutif nous parlait de centaines de milliards de mémoire je crois que c'est 150 milliards d'euros qui sera investi dans le système de santé sur les 450 milliards dont on a parlé dont il a été question c'est plutôt comme réaction mais sinon l'action du politique c'est de dire quand je regarde je cherche à comprendre et je dis on coupe telle action ce qu'il y a c'est que quand il coupe cette action les managers donc le politique décide le manager exécute et le technicien de la santé l'expert de la santé le médecin lui il est vraiment sous contrainte parce qu'il ne peut pas réagir à cette situation et donc ça le pousse heureusement qu'il y a cette logique de service public qui a fait que les médecins et les infirmiers je parle des médecins mais je parle de tout le corps médical s'il y a un bon jusqu'à aujourd'hui parce que sinon ce serait catastrophique cette question dont je parle pour les pays développés j'en parle également pour les pays en développement tel que je l'ai présenté dans le tableau précédent cette question était posée là aussi dès 2001 par Manning et puis par Amar et Berthier en 2007 et nous l'avons reposée dans un papier dans notre papier de 2018 et pour dire que le nouveau management public ne marche pas aboutit à des contre-résultats il est inadapté au contexte qu'il est censé remodeler et il amène des problèmes nouveaux c'est à dire que je ne dis pas qu'il y a des améliorations il ne faut pas voir le tableau on va dire uniforme on n'est pas dans quelque chose de monolithique malheureusement ce n'est jamais le cas d'ailleurs en positif et heureusement pas en négatif mais quand même il y a il y a il y a des quelques éléments positifs le passé est toujours présent parce que les problèmes de fond existent toujours et puis il y a des problèmes nouveaux qui émergent et qui viennent complexifier le système et du coup ceci ne fonctionne pas parce que quand on regarde dans le fond le nouveau management public n'est même pas une doctrine n'est même pas une théorie c'est un patchwork c'est Oud 95 qui en parlait déjà à cette époque-là en disant que c'était un puzzle doctrinal c'est à dire qu'on prend des choses bric à brac et on forme quelque chose d'uniforme et en plus on dit tout le monde doit se retrouver dedans et on oublie les spécificités de chaque de chaque pays de chaque pays de chaque ça mène des injonctions contradictoires et des sources d'instabilité nouvelles des instabilités qui vont jusqu'à la menace de la démocratie comme je disais tout à l'heure en introduction les problématiques de montée du populisme à travers l'hôpital à travers l'état providence dans toutes ses composantes amène à douter de l'action publique et puis de l'effort politique le politique élu donc l'acteur public pour l'intérêt collectif et donc c'est le paradis des extrêmes qui vont jouir de cet espace-là pour s'assurer une une existence et puis espérer prendre le pouvoir un jour ça m'a amené à l'image de Polite et Bokert de poser la question est-ce que la bureaucratie est définitivement obsolète encore une fois je parle au sens de Weber je ne dis pas les lenteurs bureaucratiques on est tous à vouloir que ça soit plus fluide etc mais je parle en essence la bureaucratie et là j'appelle le troisième modèle de réforme donc j'ai j'ai parlé de le nouveau management public qui est opérationnel dans l'hôpital dans les administrations sur les outils la nouvelle gouvernance comme cadre général de réforme de l'état et puis je disais qu'il y a un modèle qui a émergé qui est appelé le modèle de l'état néo-webérien ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va essayer de trouver un juste équilibre entre la bureaucratie et les règles du marché pour mieux comprendre ça et donc pour éclairer encore plus ce que je disais tout à l'heure à l'instant sur le populisme etc je fais appel à Oliver Williamson prix Nobel et un de ses articles de 96 où il écrit où il explique quelque chose pour moi qui est une évidence aujourd'hui et qui à mon sens si on avait quelque chose à garder de cet échange ce matin c'est peut-être cette phrase là structure de gouvernance et institution sont interdépendants donc je peux parler de politique publique et je peux parler d'institution mais les deux s'alimentent tout à l'heure je parlais de démocratie et bureaucratie ont été les jambes du développement du 20ème siècle là je parle de structure de gouvernance et institution comme quoi ce sont deux jambes aussi de développement de ces sociétés là or quand j'affiblie les structures de gouvernance quand j'affiblie les règles de fonctionnement sur lesquelles s'appuie la société et donc les règles sur lesquelles s'appuie l'état providence finalement je remets en cause ces institutions j'aboutirai peut-être à de nouvelles institutions parce qu'il y a une interdépendance ces institutions peuvent être dans des états extrêmes des dictatures c'est pas si loin finalement le 20ème siècle et les dictatures en Europe qui a eu lieu et comment elles ont pu être les plus destructrices de l'histoire de l'humanité c'est quelque chose qui n'a pas en est si on réfléchit pas d'une manière plus globale et plus raisonnée ça veut dire que est-ce que nos règles de fonctionnement sont dignes de nos valeurs de notre éthique qui se retrouvent véhiculées dans nos institutions et qui font vivre la démocratie c'est une bonne question est-ce que un citoyen aujourd'hui je sais pas si vous avez suivi certains reportages je peux vous le dire et c'est c'est pas de l'anecdote c'est quelque chose de vécu à un instant T et que j'ai vu vécu personnellement d'une manière très compliquée j'avais les larmes aux yeux en regardant un documentaire ou un reportage sur la crise du Covid montrant un monsieur qui arrive qui est conscient qui discute avec les soignants et les soignants cherchent à prendre la décision est-ce qu'il faut le mettre quelques heures après sous sous respiration artificielle lourde et donc vraiment le mettre sous coma et le pousser dans le coma pour essayer de le sauver et les décisions de deux médecins pour dire non il est trop âgé et donc il ne faut pas l'engager dedans les chances de succès sont réduites et ça on peut l'entendre et comme cette maladie garde les gens dans le dans le dans le système trop longtemps plusieurs semaines cette personne risque de prendre la place de quelqu'un de plus jeune qui on pourrait sauver beaucoup plus facilement on n'est pas arrivé comme en Italie à choisir entre les patients pour dire celui-là je le prends celui-là je le prends pas mais quelque part dans les règles instaurées par cette gouvernance d'efficacité on se dit j'ai une place il y a un malade qui lui il est là mais j'ai peu de chances de le sauver donc il vaut mieux le laisser partir aisément aisément je ne sais pas si c'est une bonne manière de dire les choses mais le laisser partir plus rapidement parce que la place j'en ai besoin pour d'autres patients plus jeunes qui arrivent c'est une situation qui est catastrophique c'est une situation qui est vécue en Europe qui est vécue aux Etats-Unis c'est-à-dire les pays les plus développés et qui sont normalement le modèle pour tous les pays en voie de développement et on voit quand même que c'est une question qui est lourde à traiter structure de gouvernance et institutions sont interdépendantes donc le modèle néo-vévérien a émergé comme quelque chose hybride qui cherche à trouver le juste équilibre c'est-à-dire qu'il dit l'Etat reste le cadre de référence l'Etat doit sauvegarder l'équité entre les citoyens doit sauvegarder la réalisation de services publics et à chaque fois qu'il est possible d'utiliser des règles du marché sans que ça nuise à ces règles fondatrices il faudrait le faire parce que ça permettrait plus d'efficacité on va dire en termes de rapidité et puis d'agilité et puis en termes de coûts peut-être une réduction de ces coûts et en fait c'est un équilibre je garde les fondamentaux je garde le cadre général le leadership public continue à exister et je laisse des espaces je définis des espaces dans lesquels je peux accepter des choses qui sont moins moins poussées ou bien traitées d'une manière différente mais en tout cas dans lesquelles je pourrais réduire la charge financière parce qu'on est toujours dans ce système où on doit réduire les charges etc et je fais quand même une parenthèse parce que certains d'entre vous pourraient dire oui mais le les dépenses publiques en France autour de 50% c'est à dire le taux de prélèvement autour de 50% par l'impôt sur l'économie au sens large et qui est déployé pour financer les services publics et en plus il ne suffit pas et vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait limite augmenter les impôts c'est pas ce que je suis en train de dire ce que je suis en train de dire c'est que le libéralisme dans sa défaillance dans le mauvais usage qu'il en a été fait dans le principe peut-être que c'était quelque chose qui sur le papier est très bien mais dans l'usage qui a été fait c'est l'État qui récupère des choses qui sont du domaine de l'entreprise parce qu'il n'a pas été capable de le transférer à l'entreprise vous connaissez les primes pour l'emploi qui ont existé un certain temps elles ont été transformées en termes d'appellation quelqu'un qui travaille je lui donne une prime au lieu que ce soit l'entreprise qui lui donne l'État récupère pour certains ponts de l'économie le rôle que le secteur privé aurait dû avoir parce que l'État n'a pas été capable de créer les conditions dans lesquelles ce secteur privé pouvait devenir compétitif et assumer tout seul ses propres charges et donc ça devient un système de vase communiquant avant je prenais plus d'argent je prenais de l'argent aux entreprises et je le déployais pour le service public et ça fonctionnait avec la libéralisation ça ne pouvait pas fonctionner à cause de la fuite des capitaux donc ce que je fais c'est que je réduis les impôts je réduis les impôts pour garder les gens bon ok ça se comprend cette réduction n'amène pas une compétitivité importante des citoyens des entreprises pardon et cette réduction c'est les ressources que j'ai m'amènent aussi à subventionner vous avez vu des plans de 25 milliards de 50 milliards de relance de l'économie etc. et qui sont sur le budget public donc dans le taux de prélèvement qui est autour de 50% aujourd'hui 46-47% aujourd'hui par l'impôt sur les entreprises et l'économie et les citoyens forcément beaucoup est redéployé dans l'économie et en fait c'est un système qui du coup n'a pas de sens aujourd'hui il n'a absolument pas de sens donc en revenant à l'état nouveau-héberien on clarifie le rapport et du coup ça permettrait une meilleure coordination entre le public et le privé parce que le privé a entièrement son rôle et puis j'ai découvert récemment à travers un article de Lotholes et Lemay-Eber 2016 que j'ai découvert en 2018 le modèle de l'état post-héberien et en fait c'était ultra intéressant de voir comment on peut se faire piéger très régulièrement dans nos lectures ces auteurs font un éclairage très particulier sur les travaux de Max Weber et ils expliquent que notre lecture de la bureaucratie est une lecture erronée de la réflexion de Max Weber parce que finalement dans la logique bureaucratique donc le modèle rationnel légal développé par Weber comme un idéal type plus stable dans le fonctionnement des organisations ça donnait une impression d'isomorphisme qu'on devrait tendre pour faire celui-là qui est beaucoup plus stable mais on oublie les autres travaux de Max Weber qui sont très contextualisés quand il parle de l'esprit du capitalisme il explique comment le capitalisme ne pouvait naître qu'en Occident qu'en Europe occidentale puisque on peut le retrouver dans différents ouvrages et même dans un tout petit ouvrage qui est un extrait d'un beaucoup plus gros de Max Weber qui s'appelle La ville il explique la dynamique de la ville en Occident et du coup il explique comment la bourgeoisie est apparue et comment elle a été petit à petit le moteur du libéralisme et du capitalisme donc elle a été à l'origine du capitalisme et donc dans son analyse il dit ça ne pouvait exister que là parce que ici c'est quelque chose de spécifique et du coup en Iran en Afrique du Sud et au Guatemala est-ce qu'il y a les mêmes conditions est-ce que les mêmes conditions c'est dans un doigt reculé de la vallée de Dara ou au Maroc ou chez les esquimaux dans le nord ça c'est pour moi aujourd'hui c'est la vraie question je reviens à cette interrogation que j'avais au tout début c'est le one best way finalement même la bureaucratie en fait on l'utilisait comme étant un one best way la logique la philosophie allemande et la sociologie allemande telle qu'elle disait le monde de la fin du 20ème siècle a conduit à cet isomorphisme généralisé la bureaucratie n'est pas née en Allemagne elle est certainement née d'abord en Chine adoptée en France et puis revenu revenu développé par la suite en Allemagne etc les premiers écrits à propos de la bureaucratie le premier écrit date de 1759 donc c'est quelque chose d'ancien c'est pas Max Weber qui l'a développé mais c'est quand même lui qui l'a théorisé et on est parti sur quelque chose d'uniforme du coup le nouveau manager public est arrivé aussi comme une logique de one best way et ce que je veux dire par là c'est que je pouvais apparaître comme étant très positif sur le travail de Max Weber mais Max Weber lui-même n'est pas positif avec ses travaux tels qu'ils sont utilisés c'est de dire non chaque pays devrait avoir des règles de fonctionnement qui sont d'abord fondées sur ses propres valeurs sa propre éthique et son histoire et ça veut pas dire je ne suis pas on est dans l'autre extrême en train de légitimer les pays qui disent chez moi un pays du sud la démocratie c'est impossible parce qu'on n'est pas fait sur la démocratie ça c'est un langage qui peut être raciste ou quand il vient d'autres pays et qui est un racisme interne quand c'est un dirigeant qui le dit de sa propre population ce n'est pas ce qu'on est en train de dire ce que je suis en train de dire c'est que les principes généraux d'équité d'égalité d'efficience d'efficacité d'imputabilité etc ce sont des principes qui sont globaux et que la logique humaine appelle et que la démocratie consacre maintenant nous n'avons pas l'obligation d'être dans un carcan unique qui même dans les pays développés ne donne pas d'efficacité les exemples sont légion on a adopté les règles de nouveau ménagement public vous avez vu que pendant en pleine crise il y a eu plus d'un million de masques détruits alors qu'on en cherchait partout détruits parce que la bureaucratie a fonctionné comme hier on a vu un directeur régional de la santé dans une zone les plus impactée par le COVID annoncer des suppressions de postes dans les hôpitaux en disant on va maintenir les choses finalement il a été déni de ses fonctions ou il a démissionné mais pour vous dire que je ne suis pas en train de dire la bureaucratie c'est le meilleur système je dis que dans la bureaucratie il y a des choses qui sont bien je ne suis pas en train de dire que le nouveau ménagement public est définitivement mauvais il y a des choses qui sont mauvaises il y a des choses qui sont bonnes mais beaucoup sont mauvaises et je dis que la solution est forcément un peu hybride l'état garde les fondamentaux laisse une certaine initiative au privé dans l'ensemble mais il reste quand même le garant mais ça amène à revoir les fondements de nos sociétés dans quelle mesure ces logiques néolibérales ont fait le développement est-ce que plus globalement est-ce que j'ai l'impression que les pays occidentaux ont cru que le capitalisme était occidental et que le capitalisme allait assurer la prospérité permanente aux pays occidentaux parce que c'est ici qu'il est né et on voit qu'aujourd'hui que la Chine est en train d'évoluer comme un géant par le capitalisme que l'Europe aujourd'hui devient de moins en moins existante et puis l'épisode actuel peut-être consacrera la domination chinoise même face aux Etats-Unis qui gardent pour elle la puissance militaire encore aujourd'hui et du coup pour pour conclure ce propos la question initiale était de dire est-ce qu'il y a l'échec de ces réformes néolibérales et puis est-ce que ces échecs ématent à ces réformes néolibérales pour la première question est-ce que c'est un échec pour ma part et je ne suis pas le seul et en m'appuyant sur une littérature abondante au management public on se rend compte que c'est un vrai échec et que finalement dans notre malheur de cette crise cette pandémie nous avons eu de la chance qu'elle arrive alors que l'hôpital public n'est pas complètement par terre alors que les gens la vocation n'est pas complètement perdue et que les gens n'est pas démissionné en masse réellement et puis que l'hôpital soit complètement par terre parce que là la condition remettre quelque chose sur pied est beaucoup plus compliqué que préserver quelque chose de bien et en plus existant donc sur la première question il ne faut jamais être catégorique mais je suis quand même très engagé sur cette réponse que l'échec des réformes néolibérales et aujourd'hui notamment par cette pandémie est constaté la deuxième question qui vient du jeu de mots est-ce que c'est un échec émat aux réformes néolibérales là par contre je mettrai moins je ne mettrai pas forcément même pas une pièce à jouer là-dessus parce que le libéralisme dans sa composante la plus extrême il est très bon il est très efficace et il il portera quand même un discours différent il dira que heureusement que la mondialisation telle qu'elle existe etc il va s'appuyer sur des choses qui sont réelles pour justifier son discours si si vous êtes sur twitter ou sur les réseaux sociaux vous allez voir que tout le monde a trouvé dans la crise actuelle et moi le premier dans ce que je suis en train de faire ici avec vous ce que je suis en train de vous présenter tout le monde a trouvé dans la crise actuelle une confirmation de ce qu'il pensait au départ je fais partie des gens qui disent révisons notre copie regardons nos vraies valeurs et construisons à partir de cette de cette copie quelque chose de spécifique de plus solide de plus solide mais bien entendu en interaction avec les autres et qui puisse être connecté avec les travaux c'est pas en autarcie ou en opposition avec les autres il y aura des gens qui vont penser que c'est le moment de tout fermer et d'être pour soi et il y aura des gens à l'autre bord complètement qui vont trouver que c'est le moment de tout ouvrir l'hôpital public tel qu'il existe n'est pas bon que si on avait libéralisé si on avait été dans les réformes encore plus loin on aurait été plus efficace moi je partage définitivement pas ce point là et je dis pour conclure mes collègues à l'école qu'ils soient professeurs ou collaborateurs ou étudiants ont l'habitude de me voir conclure mes présentations par cette citation de Peter Drucker c'est quelque chose à laquelle je crois profondément on obtient des résultats en exploitant des opportunités non en résolvant des problèmes cette crise là est un grave problème ça c'est clair une certaine menace à l'humanité notamment et j'espère que ce sera jamais le cas si ce virus là évoluait en des formes plus agressives et notamment envers les enfants mais néanmoins il impacte lourdement nos vies nos sociétés nos économies et l'avenir d'un certain nombre d'entre nous et de nos proches c'est néanmoins une opportunité qui s'offre à nous tous à l'humanité mais à nous tous de remettre les priorités c'était un peu le sujet tout au long de la période du confinement mais qui n'est pas terminé pour beaucoup d'entre nous forcé par la force des choses à continuer en télétravail ou à étudier à distance il faut voir l'opportunité l'opportunité de mettre l'essentiel devant nous et je ne sais pas si vous connaissez le le marshmallow challenge le marshmallow challenge celui de poser un chamallow sur une une tige de pâte et de construire une pyramide et évaluer dans un groupe ceux qui sont capables de le faire aider d'un maître de ficelle et un maître de scotch de cet exercice qui est très ludique et on peut considérer qu'il n'est pas très comment dire on peut même considérer que c'est enfantin il y a comme comme pour les fables il y a une conclusion il y a quelque chose à garder à l'esprit c'est que l'objectif ne doit jamais être perdu de vue dans ce challenge c'est le chamallow ici c'est pourquoi on fait ça on le fait pour la santé des gens on le fait dans certains aspects ça me concerne plus directement ici pour l'éducation des gens on le fait pour la sécurité des gens et pour pouvoir sauvegarder ces différentes composantes qu'est-ce qu'il faut faire il ne faut pas que les moyens nous détournent des objectifs même si les moyens sont une condition sine qua non pour la réalisation de ces objectifs donc je dois être intraitable sur l'objectif je peux discuter des moyens la proposition qui est faite ici c'est du modèle néo-weberien et certainement plus de celui du post-weberien même si là on est presque sur une page blanche j'exagère en disant ça il y a plein de choses mais qui ne sont pas forcément opérationnalisées il faudrait l'écrire et pour terminer regardez sur le champ politique quelle opposition aujourd'hui arrive avec un modèle alternatif quand on voit les majorités qui se sont succédées en France sur les dernières années sur le discours les unes et les autres étaient différentes une fois qu'elles étaient aux affaires elles ont toutes appliqué une politique qui va dans le même sens je ne suis pas là pour dire que la politique dans sa globalité a été efficace ou non chacun jugera mais moi je parle sur la réforme des systèmes de santé les limites sont démontrées aujourd'hui d'une manière très forte et notamment dans le système de santé donc gardez à l'esprit que pour ma part c'est une opportunité avec tous les risques que cela comporte et à nous tous d'écrire cette nouvelle page je ne sais même pas combien j'ai pris de temps dans cet exposé je vous remercie toutes et tous pour votre écoute et je suis bien entendu à l'écoute des remarques que Manon ou des questions que Manon va pouvoir synthétiser merci beaucoup peut-être que votre présentation pourra être aussi communiquée aux participants suite au webinaire absolument on va se charger de vous l'envoyer par email d'accord absolument je peux vous l'envoyer et en rajoutant les références des travaux sur lesquels je m'appuie que je n'ai pas mis dans le diapositif mais qui est je pense intéressant d'accord très bien et donc si vous avez également des questions suite au webinaire n'hésitez pas à nous les renvoyer par mail aussi quand on vous fera appartenir cette présentation alors cet exposé est quand même assez différent de ce qu'on a pu avoir sur c'est le huitième de ce cycle là qui a commencé par le confinement toutes les semaines et on était en général sur l'entreprise ou sur l'éducation on était dans des champs qui sont nos champs classiques nous sommes une business school donc on est une école et qui forme au métier du business et au métier de l'organisation mais ce sujet là même si je suis dirigeant d'une business school et enseignant-chercheur dedans on reste sur l'organisation et on reste sur quelque chose qui est déterminant et d'ailleurs c'est des gens comme nous qui formons les managers de ces hôpitaux très régulièrement et donc voilà ça amène à ces questions là et vous avez vu que je l'ai positionné finalement moins sur la technique de la gestion de l'hôpital que sur une logique plutôt comme dire globale sur les modes de fonctionnement et ce qui montre qu'il ne marche pas et pourquoi et comment on pourrait l'améliorer selon moi merci à tous pour votre participation merci Youssef pour cette présentation merci beaucoup et bon voilà donc merci à tous nous aurons le plaisir de vous accueillir dans de nouveaux webinaires sur les prochaines semaines nous continuons ce cycle tant qu'on est à distance avec nos étudiants et puis c'est une occasion aussi de porter notre réflexion avec d'autres et d'échanger plus on est de fou dans ce sens-là plus on rigole merci à toutes et à tous et puis au plaisir de vous revoir et d'échanger avec vous oui merci à madame Christine Pagé pour son dernier commentaire qui nous indique qu'elle travaille dans le domaine de la santé ce qui lui a permis d'apprécier ce webinaire donc merci à vous pour votre participation merci à tous et puis à très bientôt pour les prochains les prochains webinaires merci à tous au revoir au revoir